Ho ho ho, géant vert ! Non, c'est pas bon, c'est pas le même, mais ils commencent tous les deux pareils aussi. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il n'y aura ni tirage de cartes, ni péripéties dentaires, ni quoi que ce soit d'autre comme mes aventures. J'avais juste envie de vous transmettre un petit message pour toutes les personnes qui vont être seules ce soir, mais aussi ceux qui seront accompagnés, parce que ça me tenait à cœur de vous faire un petit message, d'être là avec vous ce soir, ne serait-ce qu'en penser, puisque rassurez-vous, nous de notre côté, ça va être très très sobre. On s'est fait un micro-repas tout simple, on est avec la maman de Cédric, le petit, Cédric, ma maman et moi, on n'est que tous les cinq, et ça va très bien dans le sens où je déteste cette fête. Si vous saviez de tout, de toutes les manifestations de l'année, Noël est THE fête que je ne supporte pas. Parce que d'une part, c'est purement commercial cette fête, si on regarde dans les écrits historiques, c'est encore pire, parce que Noël n'a strictement rien à voir avec la naissance du Christ. Encore une fois, l'Église a pris arbitrairement cette date qui correspond au solstice d'été, puisque la vraie fête à la base, c'est la fête des Saturnales qui était célébrée chez les Romains. Ensuite, ça a été Yule, Yule ou Yole, qui a été repris par les traditions plutôt scandinaves, germaniques et celtiques. Donc Noël à la base, si vraiment on voulait fêter Noël, on fêterait soit les Saturnales, soit on fêterait Yule, mais ce ne serait pas Noël. Et puis alors, durant cette période de l'année, je vous jure, les gens, je ne les supporte encore moins que tout le reste de l'année. Déjà que je trouve que depuis le début de, vous savez quoi, je trouve que les gens sont devenus plus cons, si, 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 on va appeler un chat un chat, je trouve que les gens sont devenus beaucoup plus cons, beaucoup plus agressifs qu'ils ne l'étaient déjà, et pourtant on était à un niveau qui était déjà pas mal. Mais là, je trouve que depuis le début de, hein, c'est encore pire. Et puis alors, la période de Noël, ah non mais, ça bat tous les records. Quand vous les voyez se jeter sur les trucs comme si leur vie en dépendait, cette surconsommation, moi il y a des trucs, je vous jure, ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas, et le pire, c'est tous ces gens qui vont sortir des magasins les bras chargés, qui ont dépensé des centaines de milliers d'euros, hein, pour se gaver comme des vaches. Tout ça pour passer à côté de son voisin qui, lui, est en train de mendier dans la rue. Ou, alors, oui, je sais, je sais, ça fait un peu cliché de le dire, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, franchement, si on partageait les ressources que l'on avait avec tout le monde, bah ça, ça serait l'esprit de Noël, hein, le vrai esprit de Noël, celui que la télé nous formate, nous conditionne, hein, vous savez, avec les films de Noël à la con, là, avec les romances à l'eau de rose et compagnie, ils viennent de se rencontrer, c'est le coup de foudre, deux semaines après, ils se marient, ils découvrent que c'est l'homme de la vie, la femme de la vie, mais, j'aime pas. Je vous jure, ce genre de film, Cédric, il en est friand, moi, je déteste ce genre de film que je trouve complètement absurde. Bref, si vous voulez regarder des beaux films de Noël, il y en a deux que je vous conseille, qui sont disponibles sur Netflix, c'est Les Chroniques de Noël. Franchement, c'est un super joli film, qui traite vraiment de Noël, mais dans l'esprit magique, voilà. Si vous voulez regarder deux jolis films, et que vous avez Netflix, regardez Les Chroniques de Noël, 1 et 2, et là, vous aurez, à mon sens, un joli film de Noël, voilà. Bon, ça, c'était ma sélection de films pour ce soir, sinon, il y a les incontournables, hein, Mary Poppins, tout ça, tous les classiques, hein, voilà, mais qui font toujours leur effet. Ok, et, donc, comme je vous le disais, cette vidéo est surtout dédiée à toutes les personnes qui sont seules, je vous en supplie, faites-moi plaisir, ne passez pas votre soirée à pleurer. Franchement, on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il y en a, ils vont se gaver d'un, des compagnies, on s'en moque, on s'en moque, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment pas ça qui compte. Pour moi, le véritable esprit de Noël, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est d'être dans le partage, c'est de penser aux autres, même si on n'est pas forcément dans une action concrète, parce que soit on ne peut pas, ou le fait d'y penser et de se consacrer, ne serait-ce que mentalement et spirituellement, aux autres, c'est déjà avoir l'esprit de Noël. Maintenant, vous pouvez aussi participer, pourquoi pas, bénévolement à des actions, à des associations, partagez justement, si vous êtes seul, et bien il y a d'autres personnes aussi qui sont seules, et bien si on réunissait toutes les personnes qui sont seules, et bien du coup, il n'y a plus personne qui est seul, vous voyez ? Donc, il peut aussi exister des actions, si vous en avez envie, si vous en avez le cœur, vous pouvez très bien le faire, mais s'il vous plaît, ne soyez pas triste, parce que vous n'avez pas de famille, parce que ceci, parce que cela. Croyez-moi, je suis l'un des mieux placés sur Terre pour vous dire à quel point, oui, c'est douloureux de ne pas avoir de famille, il y a plein de choses qui sont injustes, moi je vois pourquoi aussi je déteste Noël, c'est que tous les Noëls, tout le temps, tout le temps, depuis que je suis gamin, il n'y a jamais eu un Noël heureux, dans le sens qu'à chaque Noël, il y a toujours eu une tuile. Mais pas la petite tuilasse, non, là on parle de l'éléphant dans la soupe quand même, vraiment le truc qui vient plomber littéralement toute l'année, qui a déjà été pas terrible. Et cette année, franchement, je préfère pas en parler, parce que voilà, mais voilà, je suis bien content de la clôturer, et en même temps, je peux vous dire que je suis très anxieux de repartir sur 2022, parce qu'avec tout ce qui nous prépare, je peux vous dire que, je vous le montre pas, mais je suis très anxieux sur l'avenir, et je suis assez pessimiste sur ce qui va arriver. Et on finira par s'en sortir, c'est sûr, mais pas tout de suite, pas tout de suite. 2022 va aussi être folklorique, vraiment. Bref, on verra, je vous ai prévu de faire un tirage spécial NRJ 2022, on verra ce qui va en sortir, mais j'espère, j'espère que ce que mes ressentis ne vont pas s'avérer être vrais, ou alors ça va être pire, mais écoutez, on verra ça, on verra ça. Voilà. Bon, donc les amis, pour ceux qui ont la chance, enfin entre guillemets, la chance d'être en famille, eh bien, tant mieux pour vous, profitez de ces instants, parce que pareil, ils sont assez rares. Aujourd'hui, avoir une famille, une vraie famille, comme on les voit dans les films, là, c'est une richesse, c'est une richesse, donc profitez-en, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc toutes les choses peuvent s'arrêter, hein, c'est... Alors oui, je sais, je sais, je suis en train de plomber l'ambiance, je le sais, mais non, mais c'est pour vous faire comprendre que la vie se vit à chaque jour, et elle ne se célèbre pas pour des événements particuliers. C'est quand même triste, je vois la famille, très souvent, la famille, on la retrouve pour quoi ? Pour les mariages, pour les enterrements, pour Noël. Voilà. Et tout le reste de l'année, quand on a besoin, il n'y a personne. Et je trouve, ben, pour moi, c'est pas ça non plus une famille, en fait, c'est... Je préfère voir personne plutôt que retrouver des personnes qui vont être hypocrites pendant deux minutes parce que la tata est morte, parce que le parrain est en train de se marier, ou parce que c'est Noël. Non, ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Bon, moi, le problème, il est réglé, puisque de toute façon, à part ma maman, j'ai personne en termes de famille, donc j'ai envie de vous dire que la sélection, elle est vite faite. Mais honnêtement, ça a été pendant longtemps une souffrance, mais aujourd'hui, en fait, si vous saviez, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'en plus, quand je fais une analyse de ma famille, quand je vois les pauvres taré que c'est, les pauvres merde, parce que, ben, il n'y a pas d'autres mots, là, aussi, pour les qualifier. Les deux, hein, côté paternel et maternel. Honnêtement, si je devais décerner une coupe, je ne sais pas laquelle... Je ne sais pas. Parce qu'entre maternel et paternel, franchement, alors, les deux sont différents, mais alors, ça, ça atteint des sommets qui sont exceptionnels, quand même. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais honnêtement, quand je vois, justement, ce que je me trimballe... Ah, mais je ne préfère rien avoir, en fait, hein, très clairement. Donc, je préfère être seul à Noël, m'acheter une bûche et me l'enfiler tout seul devant des films de Noël toute la nuit. Là, je passerais un super Noël. Plutôt que d'être au milieu de personnes qui vont être faux-culs, langue de vipère, dès que j'aurai les deux tournées, ça va cracher sur moi, et qu'on... Ah non, je préfère... Ah non, 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 vraiment. Pour ceux qui sont seuls, en fait, réfléchissez et dites-vous que c'est plutôt une richesse. En plus, pas de cadeau à faire. Donc, économie d'argent, bah ouais, mais n'empêche, hein, aujourd'hui, un euro, c'est un euro. Donc, pas de cadeau à faire, déjà. Pas besoin de se préparer, de se maquiller, de s'apprêter, et compagnie, hein, les trucs qui sont chiants possibles. Donc, idem. Ensuite, pas de dépenses à faire au niveau bouffe, aussi. Donc, du coup, ça permet d'avoir préservé, bah, deux, trois canards qui... Enfin, quoi que... Là aussi, si vous saviez, c'est pour ça aussi que Noël, j'apprécie pas, parce que... Si vous saviez le nombre d'espèces qui sont tuées, juste pour engraisser d'autres animaux, entre toutes les dindes, les chapons, les crevettes, le saumon, et compagnie, tous les animaux, le foie gras... Ah, ne serait-ce que le foie gras, si vous saviez, alors moi, ça fait des mois, voire des années, en fait, ça fait des années... Des mois, pourquoi je dis des mois ? Pas du tout, des années. Des années que j'ai arrêté de manger du foie gras, parce que... Je vais quand même vous révéler quelque chose sur le foie gras. C'est que le foie gras, ce que vous mangez, là, c'est un foie qui est sirosé. C'est-à-dire que le tonton, là, qui est atteint d'alcoolisme et qui commence à avoir le foie... Bah, voilà, vous boufferiez son foie avec de la fleur de sel. Noël, ça serait pareil, hein, le foie gras, c'est ça, hein, c'est un foie qui est malade, à la base, hein, voilà. Bon appétit, sur ce... Euh, bref... Et peu importe que les canards soient élevés en plein air, qu'ils soient élevés dans des cages, ils finissent malades tous les deux. Sauf qu'il y en a un, il aura eu la belle vie avant de mourir dans d'atroces souffrances... Et tout ça, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses que je ne consomme plus pour Noël, et que je n'accepte plus à Noël, parce que cette surproduction, cette surconsommation, tout ça... Alors, je suis désolé pour ceux qui sont en train de préparer leur repas et qui vont dire « Putain, Jojo, franchement, tu fais chier, t'es en train de casser toute l'ambiance ! » Oui, je sais, je sais, je sais, je suis en train de gâcher toute l'ambiance et j'en suis bien conscient. Mais c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que Noël, qu'est-ce que ça peut faire, en fait, qu'on se gaffe de saumon de crevette, on se fera un bon plat de pâtes à la béchamel, tant qu'on est avec les personnes qu'on aime, j'ai envie de dire, on s'en fout du reste. Franchement, c'est... Ah, non, je pense que vous êtes plusieurs à être d'accord avec moi avec ça, quand même. Rassurez-moi, dites-moi que vous êtes d'accord avec ça, quand même. Pareil pour les cadeaux, quand je vois aussi les dépenses qui se font. Il y a des fois, ça me fait paniquer, quand je m'imagine de me dire... Rien que les jouets, dès qu'on arrive à la période de décembre, je ne sais pas si vous avez vu, on est inondé de publicités de jouets. Vous imaginez tout ce plastique qui est produit, des millions de tonnes de pétrole qui sont transformées, des ressources naturelles qui sont encore gaspillées, des... Je sais, je sais, c'est un Noël fataliste. Mais non, mais c'est tellement vrai, et c'est tout ça, en fait, que je n'aime pas. Et puis, pas que, pas que, en fait. Noël, en règle générale, c'est vraiment une fête que je déteste, parce qu'on nous vend, en fait, un esprit qui n'existe pas. Les gens sont censés être dans le partage, alors que c'est la période où ils sont le plus égoïste de toute l'année. Vous avez remarqué aussi, normalement, on est censé aider son prochain, être dans le partage, dans la compréhension, machin, le pardon bidule, machin chouette. Et en fin de compte, c'est, vite, il me faut 2 kilos de crevettes, machin, vas-y, qu'est-ce que tu reconnaisses ? Voilà, je pense que j'ai tout résumé avec la petite scénette. Donc, je vais quand même vous présenter mes voeux. Ça, c'est le plus important. Et je crois que... Alors, je sais, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, mais j'en ai fait l'expérience cette année. Donc, avant tout, ce que je vais vous souhaiter, c'est de la santé. Parce que je crois que c'est le trésor le plus précieux, surtout en ce moment. Je crois que c'est la chose la plus précieuse de posséder la santé. Même si, voilà, des fois, on a un peu mal au dos, on a un peu mal à la tête, on a une dent qui en fait un peu des siennes. L'essentiel, quand même, c'est que dans la généralité, la santé soit bonne et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et ensuite, eh bien, c'est tout simplement de trouver et d'avoir ce dont vous avez besoin, que vos voeux puissent se réaliser, mais des voeux qui soient accessibles, qui soient réalistes, réalisables, des choses dont vous avez vraiment besoin. Si vous avez besoin d'un travail, eh bien, je vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, je vous le souhaite également de tout cœur. Si vous êtes en train de lutter pour une maladie, justement, eh bien, je suis de tout cœur avec vous. Mes voeux, ils sont dans ce sens-là. J'ai pas envie de vous souhaiter des trucs à la con dont vous n'avez pas besoin. Non, je vous souhaite d'avoir ce que vous avez besoin. Je vous souhaite, je nous souhaite à tous que 2022 soit meilleur que 2021. Vous l'avez senti, vous l'avez vu que j'étais inquiet, là. Je sais, mes yeux m'ont trahi. Mais je nous souhaite vraiment d'aller vers le meilleur, même si je pense qu'il va falloir se préparer quand même. Un petit peu, hein. Au cas où, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'ouvre une cagnotte tous ensemble, on cotise pour pouvoir s'acheter un grand bunker tous ensemble. Alors, quand même, essayez de cotiser un petit peu élevé, parce que je vous rappelle qu'on est 7000 sur la chaîne, donc il va falloir loger 7000 personnes dans un bunker, d'accord ? Donc, ne me faites pas des dons de 1 ou 2 euros, parce qu'on n'ira pas bien loin avec ça, hein. Je pense qu'au moins, au minimum, pour que ce soit rentable, il faudrait que chaque abonné fasse un don d'au moins 1000 euros. Peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose avec, après. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que cette année me fait un petit peu peur. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, je suis là. Voilà, donc, mes chers amis, je vous réitère tous mes voeux. Sachez que je suis de tout cœur avec vous, que ce soir, j'allumerai des bougies qui seront en l'honneur de vous tous, peu importe que vous soyez seul, que vous soyez en compagnie, peu importe que vous soyez au milieu de toute votre famille, et que vous soyez 150 personnes, que vous soyez tout seul, que vous soyez en couple, que peu importe, je penserai à vous tous. Vraiment, je serai avec vous dans vos pensées. Et puis voilà, et puis on se retrouvera demain. Je vous ai prévu une petite vidéo, une petite vidéo yule, parce que j'en ai marre, tout le monde parle de Noël. C'est bon, il n'y a pas que Noël dans la vie. Donc, je vous ai prévu une petite vidéo yulée. Alors, je suis très déçu, parce que j'avais espéré qu'il tombe 2-3 flocons de neige, mais comment vous dire que chez moi, j'ai presque 15 degrés. Donc, vous le sentez, là, que je suis dépité. Non seulement, je n'aime pas Noël, mais en plus, je n'ai même pas le droit à de la neige pour Noël. Voilà. Donc, ça finit de m'agacer. C'est vraiment... Parce que pour moi, quand même, Noël, c'est la neige, je voudrais de la neige. Je pense que l'année prochaine, si j'ai des abonnés qui habitent en Suède ou en Norvège, je veux bien une invitation. Comme ça, on viendra passer Noël en Suède, en Norvège, je serai à peu près sûr d'avoir de la neige. Alors, je sais que j'ai aussi des amis canadiens qui nous regardent. Donc, si ce sera soit la Suède ou la Norvège, soit ce sera le Canada. Parce que sur mes marges, je veux de la neige. Je suis parfait. Allez, sur ça, les amis, je vous embrasse tous très très fort. Pensez, malgré tout, un très bon réveillon et peu importe que vous soyez seul. Je vous le dis, je vous le redis. Si vous travaillez, certains d'entre vous vont travailler. On s'en fout. On s'en fout. Pensez à vous. C'est votre moment à vous. Faites-vous plaisir à vous-même. Ne pensez pas aux autres. Puisque les autres, justement, ils sont égoïstes, eh bien, soyez égoïstes. Pensez à vous aussi. Il n'y a pas de raison. Il faut toujours penser pour les autres, machin, et puis pour le remerciement qu'on en a. Donc, c'est aussi le moment de penser à vous. Pensez à ceux qui vont penser à vous. Mais en revanche, ceux qui s'en foutent, non, n'y pensez pas. Non, mais il y a un moment où il faut arrêter d'être gentil, quoi. Il y a une limite à la gentillesse. Après, on tombe dans la bêtise et voilà. Allez, prenez bien soin de vous. J'ai mon bonnet qui se barre. On va essayer de finir la vidéo quand même comme on l'a commencé. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Je vous représente tous mes voeux. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et je vous embrasse tous très très fort, les amis. Merci. Merci.